Un pas presque militaire, réglé au millimètre, accompagné d'un champ de rassemblement. Une tradition immuable qui remonte à la création de l'école des arts et métiers. Mais depuis quelques années, les périodes d'intégration ont été comparées à des bizutages qui parfois pouvaient dégénérer. Il y a eu un travail de presque six mois sur redonner des objectifs de valeur et de repenser l'ensemble de ce qui se passait en accueil des étudiants en première année. Donc avec les premières années, on a des réunions pratiquement toutes les semaines. Et avec les deuxièmes années, en responsabilité aussi, pour pouvoir préparer chaque événement, le cadrer. C'est un travail qu'on a avec la direction, avec les anciens élèves, pour organiser au mieux cette période, justement pour éviter toute dérive possible. Il aura fallu deux mois de préparation pour que ce défilé, un monôme en langage étudiant, soit parfait. Et pour les nouveaux arrivants, cette période d'intégration s'est bien déroulée. Je ne connaissais pas grand chose, mais dès que j'ai commencé à parler des arts et métiers autour de moi, on m'a mis en garde contre le bizutage, et en fait il n'en a pas. Il n'en a plus, surtout. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire une période d'intégration sans alcool, sans contact. Même si ça prend du temps, j'ai trouvé ça assez génial, parce que ça change vraiment du travail. Le monôme s'est conclu dans les rues de Cluny, avec des anciens élèves. Tous les étudiants de l'école vont désormais s'atteler ensemble à la préparation des autres manifestations.